Aujourd'hui, on parle de finances. Je viens juste de lire un truc qui vient de sortir, ce n'est pas encore disponible dans toutes les institutions financières, mais c'est comme imminent si ça ne l'est pas déjà. C'est une nouveauté de l'ARC qui permet... L'ARC, l'Agence de revenus du Canada, vient de faciliter beaucoup l'accès à la première propriété avec le CeliApp. On va parler de placement. Au Canada, si tu es en France, en Belgique, ou peu importe, ça s'applique, probablement pas à toi. Si tu as déjà ta première propriété, moi je ne pourrais pas en profiter, j'ai déjà ma propriété. C'est vraiment un programme spécial pour faciliter l'accès à la propriété. C'est génial. Au Canada, quand tu fais un placement, tu peux faire un placement régulier, donc tu prends ton argent, on va y aller avec un montant facile, 10 000$, tu places, ça fait en sorte que tu places 10 000$, puis tu vas faire des revenus dessus, puis tes revenus vont être imposables, puis voilà, c'est ça, un placement régulier. Tu as aussi le RÉA, le Régime d'épargne, enregistré, retraite. C'est ça? C'est ça. Qui, lui, a la particularité de... Je n'en suis pas un grand fan dans ma situation. L'idée de ce programme-là, c'est qu'il va encore avec des chiffres faciles. Donc, tu fais 100 000$ dans ton année et que tu mets 10 000$ dans tes RÉA, ça fait en sorte que quand tu arrives à faire ton rapport d'impôt, tu peux déduire 10 000$ de ton revenu cette année. Donc, tu vas être imposé sur 90 000$ au lieu de 100 000$. Par contre, le jour où tu vas le retirer, dans plusieurs années, ton 10 000$ qui va t'être rendu avec les intérêts à peut-être 25 000$, ben, tu vas payer de l'impôt sur le 25 000$ que tu vas retirer. Voilà. Donc, un petit peu moins fan de celui-là, mais dans certaines situations, ça peut être une très, très bonne chose. Si, par exemple, tu prévois ne plus vraiment faire d'argent à la retraite, ben, là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que quand tu vas retirer ton 25 000$, si tu as fait juste 30 000$ dans ton année, ben, tu vas payer beaucoup moins d'impôt dessus que si tu l'avais payé à la braquette à 100 000$. Voilà. Donc, ça, c'est pour le RÉA. Il y a le CELI. Le CELI, lui, le compte épargne libre d'impôt, lui, bon, même chose. Tu as fait 100 000$ dans ton année. Tu veux placer 10 000$, tu vas le mettre dans ton CELI. Et attention, il y a des plafonds où tu ne peux pas en mettre autant que tu veux, autant dans les RÉA que les CELI. Quand tu vas mettre ton argent dans ton CELI, ça fait toujours en sorte que tu as fait 100 000$ dans ton année. Donc, tu es imposé sur ton 100 000$. Par contre, le 10 000$ qui est dedans, l'intérêt qu'il va générer est toujours libre d'impôt jusqu'à temps que tu le retires. Ben, si tu le retires, je veux dire, si tu fais d'autres choses avec qui rapportent de l'argent, là, tu vas payer l'impôt dessus. Mais si ton 10 000$ devient, si tu l'as vraiment très, très bien placé et que ton 10 000$ devient 100 000$, ben, tu peux retirer 100 000$ et ne pas payer une cent d'impôt là-dessus. Super, super le fun. Bon, cet argent-là du CELI, tu peux l'utiliser pour faire ce que tu veux avec. Le RÉA, j'ai oublié un petit truc. Il y a un truc particulier avec ça et je l'ai utilisé pour acheter ici. L'argent que tu as dans ton RÉA, tu peux l'utiliser pour faire un RAP jusqu'à une certaine limite. C'était-tu 25 000$ ou c'était 35 000$? Je pense que c'est 25 000$. Je ne suis pas certain. Tu iras voir ton conseiller financier. Donc, tu peux retirer jusqu'à un certain montant pour acheter ta première propriété. Donc, là, tu retires cet argent-là. Tu n'as toujours pas payé de l'impôt dessus. Par contre, tu dois le rembourser à ton RÉA. Dans la première année, tu n'es pas obligé de le faire. Puis ensuite de ça, je pense que tu es obligé de le rembourser à un 10% par année. Je pense que c'est ça. C'est 25 000$. Puis après ça, il faut que tu en rembourses 10% à chaque année. Quelque chose comme ça. Je ne suis vraiment pas sûr de mes chiffres. J'ai fait ça l'année passée. Si tu ne le rembourses pas, tu vas commencer à payer l'impôt sur ce montant minimum que tu es obligé de rembourser à chaque année. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je ne le rembourse pas et je paye l'impôt sur ces 2500$ par année. Et là, ce qui vient de sortir qui est complètement fou, c'est le CELI App. C-E-L-I, Compte épargne d'impôt, en PP, accès première propriété. C'est un mix des deux. Tu as le droit de cotiser jusqu'à 40 000$ maximum et un maximum de 8 000$ par année. Donc, tu as fait 100 000$ dans ton année. Tu prends 8 000$. Tu le mets dans ton CELI App. C'est un 8 000$ que tu peux déduire de tes revenus annuels. Donc, tu vas avoir fait 92 000$ dans ton année. Il y a un 8 000$ qui va avoir été non-imposable. l'argent qui se retrouve dans ce compte-là fait de l'intérêt à l'abri de l'impôt. Et là, tu peux monter ça jusqu'à 40 000$. Donc, après quelques années, tu as atteint ton 40 000$ que tu as investi dedans. Mais ton 40 000$, je veux dire, il fait de l'intérêt. Donc, peut-être que le jour où tu es rendu à acheter ta première propriété, tu as 80 000$ dedans. Et tu peux retirer ce 80 000$-là, par exemple, pour acheter ta première propriété. Si tu l'utilises pour acheter ta première propriété, non seulement tu n'as pas besoin de la rembourser, non seulement tu as fait de l'argent à l'abri de l'impôt, non seulement l'argent que tu as mis dedans n'a pas été imposable, c'est de l'argent libre d'impôt que tu as pour acheter une maison. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Tu sais, admettons que tu es imposé sur une braquette à 50 %, l'argent que tu as mis dedans était sur une braquette à 50 %, ben ton 40 000$ que tu as mis dedans, techniquement, c'est 20 000$ qui seraient restés dans tes poches. Donc là, tu as réellement 40 000$. Tu peux payer ton cash down avec de l'argent que tu n'as pas payé d'impôt. Ça fait une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis plus beau que ça, si tu veux commencer à investir dedans, jeune, mettons, si tu as un emploi étudiant et tu fais déjà quasiment pas d'argent, l'argent que tu mets dedans, tu n'es pas obligé de l'utiliser cette année-là pour faire tes... Tu n'es pas obligé de la déduire de cette année-là. Donc si, je ne sais pas, tu as juste 1000$ à mettre dessus cette année, mais tu as fait 12 000$ dans ton année, tu ne payes déjà pas d'impôt, tu peux utiliser ça une année plus tard où est-ce que tu vas faire plus d'argent et que cet argent-là ait été plus imposé sur une braquette plus élevée. C'est vraiment cool. C'est vraiment la propriété éventuellement que tu es au Canada et que tu n'utilises pas ce programme. Tu es complètement fou. Le CeliApp. Tape ça sur Google. CeliApp. C-E-L-I-A-P-P. Tu vas tomber soit sur l'article qui vient de l'Arc ou sur à peu près n'importe quelle plateforme de financement, de banque, de caisse, de peu importe, d'institution financière. Tu vas trouver des articles là-dessus. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Donc je voulais te parler de ça aujourd'hui. Utilise-le. Utilise-le. Je suis complètement fou. Complètement fou. Bon, ok. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!